Le FC Barcelone se rend en Arabie Saoudite pour disputer, ce mardi à 18h, la Maradona Coupe face à Boca Juniors. L'occasion pour Dani Alves de faire sa première apparition dans le groupe du Barça depuis son retour en Catalogne. Présent, ce lundi, en conférence de presse aux côtés de son entraîneur et ancien coéquipier Xavi, le Brésilien est d'ailleurs revenu sur cette grande, seconde, première qui s'annonce pour lui sous les couleurs barcelonaises. Le moment est venu. Le défi le plus important de ma carrière. C'est pourquoi je suis ici et je vais essayer de faire de mon mieux pour ce club. Jouer pour moi est spécial, où que ce soit. Pouvoir participer à un hommage à un joueur comme Maradona est très spécial. On dit depuis des années que je suis dans les derniers moments de ma carrière. Je vais le faire de la meilleure façon possible. Cela fait longtemps que j'attends de revenir au Barça. Je suis sur un nuage. Une chose est sûre, son retour sur les peloux sera sans aucun doute scruté de près. Une fois n'est pas coutume, les barrages s'annoncent relevés, puisque de prestigieux clubs sont en lice, à commencer par le FC Barcelone reversé en Ligue Europa après son parcours catastrophique en C1. Et c'est le Napoli qui va se dresser sur la route des Blaugrana. Le pire tirage possible, d'autant que la rencontre se déroulera à l'aller au Camp Nou. Constat un peu différent pour le Borussia Dortmund, qui affrontera les Glasgow-Rangers et même pour la Talenta-Bergamme qui affrontera l'Olympiaco. A noter également le joli choc entre le FC Porto et le FC Seville, deux équipes qui ont déjà remporté à plusieurs reprises la compétition. Autant dire qu'on risque de se régaler au niveau des affiches qui lanceront cette année 2022. On rappelle également qu'en cas d'égalité sur les deux confrontations, la règle des buts à l'extérieur qui condoublent n'est plus valable et tout se jouera donc lors d'une prolongation et d'une éventuelle séance de tir au but. A noter que les vainqueurs de ces matchs, retrouveront les vainqueurs des groupes de fa de poules de Ligue Europa en un bar oblique huitième de finale de C3. Le programme TV, de ces barrages de la Ligue Europa s'annonce d'ores et déjà plus que prometteur. Alors, rendez-vous dès la mi-février. Après le match, nul du Barça face à Osasuna, Xavier Hernandez a cartonné ses troupes dans le vestiaire. Encore un mauvais résultat pour le Barça. Pour changer, diront les mauvaises langues. Cette fois, c'est Osasuna qui a tenu l'écurie catalane en échec, avec un match, nul de but partout, qui élimine, si ce n'était pas déjà fait, les Barcelonais de la course au titre de Liga, avec 18 points de moins que le Real Madrid. Une rencontre où, dans le jeu, l'équipe entraînée par Xavier Hernandez a encore montré d'énormes limites. Les premières critiques commencent d'ailleurs à fuser de l'autre côté des Pyrénées, puisque beaucoup estiment que l'équipe n'a pas vraiment progressé depuis son arrivée, et que le niveau n'est pas bien différent du Barça de Ronald Koeman. D'autres trouvent des circonstances atténuantes à l'ancien milieu de terrain, affirmant que comme le Néerlandais, il doit composer avec un effectif très limité. Quoi qu'il en soit, Xavier l'a très mauvaise en ce moment. Comme le dévoilait le Chiringuito de Jugon, il a secoué ses troupes après le match, nul hier après-midi. L'ancien numéro 6 du Barça était furieux, et a attendu ses joueurs dans le vestiaire. Il a ensuite passé un énorme savon à l'effectif. Une engueulade monumentale, résume le média. L'ancien grand milieu de terrain du Barça et de la Roja était notamment énervé à cause de l'attitude de ses joueurs en fin de match, avec cette égalisation d'Osasuna. Il aurait même dit à certains joueurs qu'ils ne comprennent pas le football, et ne savent pas gérer certaines situations. Peut-on vraiment lui donner tort ? Chacun aura son avis. Reversé en Ligue Europa pour la première fois depuis 20 ans, et en difficulté en Ligue A, le FC Barcelone vit une période compliquée, et le travail semble encore long pour Xavier, le nouvel entraîneur catalan. En déplacement en Arabie Saoudite dans le cadre d'un match amical contre Boca Junior, en hommage à Diego Maradona, le technicien Blaugrana souhaite profiter de ce moment, pour remotiver sa troupe. Nous venons ici avec beaucoup d'enthousiasme, et beaucoup d'excitation. Ce que nous essayons de faire, c'est de changer la donne, changer la dynamique, comme nous le pouvons. Retrouver de la confiance, les bons résultats, le bon jeu. Nous ne vivons pas le meilleur moment de l'histoire, et nous devons le renverser. C'est une étape difficile. Le Barça reviendra au meilleur moment de l'histoire. Nous devons ramer dans la même direction, a-t-il expliqué en conférence de presse, ce lundi.